Coup de France, ramassez les blagues, j'ai oublié les récompenses C'est exactement cette scène de 2012 Roland et Maurice, c'est un gars qui aime bien tout péter Donc dans ses films, depuis indépendance, j'ai trouvé forcément qu'on fasse tout péter C'est assez rigolo, c'est un Allemand, c'est pas pour toi Peut-être quand il était ici, il devait avoir des jouets allemands, donc à sable, on voit Et maintenant qu'il est grand, voilà, il s'est joué, il les fait péter à chaque fois au cinéma des titres Voilà, donc voilà le genre de choses que vous allez avoir dans ce film Regardez, ça a un déguidement actuellement monstrueux, ça arrive un conflit au milieu Pour qu'elle est à midi, ça le fait vraiment, en plus c'est vraiment très très joli Je sais pas si au début, mais, regardez, ce petit effet de coucher le soleil Les décors sont vraiment vraiment grandioses C'est presque ça qu'il est au Xbox, on va pas chipoter Contre la version PS3 et la version Xbox, tout ça se rapproche Regardez, c'est carrément tôté, c'est quand même pas l'entévénement On est mis au dessus Et puis ça a vraiment, vraiment mieux Il y a un autre mode qui s'appelle Surville Où vous poursuivez des gros camions chargés de fur et de l'aptique Et une larverie, des gros tonneaux devant vous pour essayer de vous exploser la scène Donc, vous trouvez des modes de jeu assez sympa, toujours spectaculaires C'est un jeu de traverser la station essence On fait tout péter sur nez, je l'adore On est mis au dessus 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 Et la différence, c'est que les options vous les ramassent sur la roue Et vous pouvez les utiliser quand vous voulez Et une autre option, l'appliance à droite, c'est d'un accélérateur On est mis au dessus Voilà, ce sont les ballons Là, le truc à droite violet C'est une sorte d'impact Ce qui va me permettre d'écarter les autres concurrents Donc je serai juste à côté d'eux J'attends d'avoir un côté derrière pour utiliser Regardez bien Vous avez vu, ça me l'a carrément éjecté Et l'autre truc que j'ai récupéré tout à l'heure Et qui reste... Côté à mon parcours carrière Ce sont des mines Donc, je vais attendre de passer devant quelqu'un Et j'ai lâché les mines d'arbre Au passage, j'ai récupéré un accélérateur Ce qui me permet de booster à fond la caisse Vous avez vu que c'est pas pour rien que ça s'appelle blur Blur, ça veut dire flou en anglais Et quand vous partez à peine vitesse Bah voilà, l'image se floute Et c'est très impressionnant Ces espèces de trucs électriques là C'est une des armes, c'est un éclair Qui permet de troubler un peu l'adversaire Comme je suis premier dans la course évidemment Il me balance tout ça devant Comme des gros sados J'ai essayé de... Alors, c'est un peu comme Mario Kart Là par exemple, j'ai trouvé une option Qui permet de tirer les petits messages devant Mais je peux aussi les tirer derrière moi Vous voyez J'ai pris un choc J'ai pris un choc Il me fait cracher juste derrière Bon bah je me venger, boum ! Un petit choc, histoire de... Histoire de me débarrasser des gars Là regardez, ils sont juste à côté de moi Donc j'avais un deuxième choc, je m'ai bien utilisé Mais comme là j'ai besoin de remonter vite Hop, je prends plutôt Un accélérateur pour toute l'autre En même temps, voyez mes points En haut, en orange là Il reste pas grand chose Donc j'ai pris un truc pour réparer la voiture Donc je vais l'équilibre tout de suite Donc le truc génial, c'est que C'est super stratégique Parce que, par exemple en retard Vous vous ramassez un cadeau Et il y a eu de l'autre truc Pour savoir ce que vous allez récupérer Là c'est vous qui décidez De prendre une option plutôt qu'une autre En fonction qui vous arrange Et regardez bien Vous voyez là, j'ai des coups à l'arrière Et je peux passer à tout moment De l'une à l'autre Voilà, là j'en ai trois Et regardez, je passe de l'une à l'autre Je peux faire un grand coup de douce Et je pourrais enchaîner derrière Par exemple avec l'option de choc Pour balancer des gars Donc il faut essayer de se faire Des petits combos comme ça à soi-même C'est une super idée Par exemple, vous avez un troupeau devant vous Vous utilisez un booster Histoire de vous trouver Ou direct en plein milieu du troupeau Avec l'option choc Vous écartez tout le monde Et avec l'option mine derrière Vous senez des mines derrière vous Et vous fermez un crapuleux Définitivement on va dire J'ai entendu un bruit qui disait J'ai entendu un bruit qui disait J'avais un missile du bébé derrière moi Donc j'ai largué mon option derrière moi Pour m'en débarrasser Pour une fois comme dans Mario Kart Vous savez qu'on peut larguer une banane Soit derrière Soit devant On peut larguer aussi Une des petites fosses derrière Soit devant Bah laissez-moi Une autre chose La délire Soit c'est fait pour ça Mais on peut aussi plus à fait La balancer en avant Donc ça, je trouve que c'est vraiment une super idée de terminer des mines, donc je vais les larguer derrière moi, histoire, voilà, là j'ai décliné, histoire de mouler un peu pour prendre des options qui m'arrangent le coup. Là j'ai le bon avant, je devrais pouvoir finir premier, si tout va bien. Le rétro est super important, en fait on regarde les gens dans le rétro, du coup on regarde plus trop la route, évidemment. J'essaye d'occuper des mines, voilà, histoire de bien baliser le terrière derrière moi, et puis un petit accélérateur, histoire de me porter, on avance, voilà. Les éclairs ça sert à rien parce que ça envoie des éclairs devant le premier de la course, alors comme pour le moment le premier de la course et moi, je n'ai pas trop utilisé les éclairs. Donc je vais m'en débarrasser, donc tout ça faut jongler entre les options en même temps qu'on conduit, qu'on dérape, etc. C'est pas toujours facile facile. J'utilise mon boost, j'espère qu'il me revoit absolument plus jamais. Mais contrairement à ce plus de seconde qu'on a vu tout à l'heure, quand vous êtes dernier, vous pouvez parfaitement récupérer les options qui vont bien pour remonter. Donc un booster, ou alors un missile guidé que vous enverrez droit devant et qui ira vers le premier gars qui se trouvera devant. Donc tout ça est vraiment super bien foutu, et ça donne des kits mais super trépidantes, notamment en lit. C'est un vrai bonheur de jouer en lit, parce que là pour le coup, tout le monde a la même bagnole, et j'ai même l'impression qu'il équilibre et qu'il vous trouve des joueurs qui sont à peu près de votre niveau. C'est ça parce que quand j'ai joué, moi j'ai réussi à être premier plusieurs fois, deuxième ou troisième. Donc ça veut dire qu'il avait dû trouver des joueurs de mon niveau, et surtout on a accès aux voitures qu'on veut, tous à égalité, et non pas que aux voitures de riches, que les riches ont eu les moyens d'ouvrir dans le jeu. Je dis des riches parce que j'ai entendu, et je ne sais pas s'il y a une rumeur que dans ce qu'on pouvait acheter avec du vrai argent, le droit de débloquer toutes les voitures, ce que je trouverais absolument débile si c'est vrai. Si elle n'est pas une rumeur, à vérifier chez vous, je n'ai pas le temps de vérifier. Je trouve ça quand même un peu gros, et qu'on râle toujours contre le contenu téléchargeable, qui des fois est absolument ridicule, il est déjà inclus dans le jeu en fait, et on vous le refait payer derrière. Je trouve ça quand même assez minable, mais voilà, donc si c'est le cas, au lieu de gagner des voitures, honnêtement, se retrouver à acheter des voitures, c'est pas pitoyable. Regardez, une vieille Volkswagen toute pourrie, on dirait qu'il est faite, mais il n'y a que moi qui connaisse ce genre de référence. Il faut que j'arrête de vivre dans les années 80. Voilà, je n'y repas en rose cette voiture, c'est pareil, c'est vraiment des vaux. Donc je ne vais pas faire mastiguer sur la vie, c'est bien habitué, et puis aussi les rencontres d'envie, en rose, en mer, un peu comme on veut, sans personne à nouveau, je suis en instant, Francisco, en so salito, ce salito qui est le sujet de l'autre côté du Golden Diet à San Francisco, tu connais bien un pote qui est mis à la main, que vous l'appeliez un petit peu, et vous allez voir que les décors sont assez enchanteurs, voilà, donc il y a des trucs assez variés, de l'autoroute, du canyon, de la plage, des docks, tout à l'heure, on ira voir les docks, vous verrez que ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu tout à l'heure comme décor dans Speed Second. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'en bleur est arrivé, j'ai mis 2-3 jours avant le décor, parce que j'étais tellement convaincu que Speed Second serait mieux, que je me suis dit, bon, c'est même pas à peine que je regarde bleur, de toute façon, je testerais plutôt Speed Second. Vous savez que c'est une question comme tout ça, et c'est vraiment moi qui sois mis, évidemment, les jeux que je teste sur ce marché. Quand on en arrive pas, on en arrive avec les jeux que je n'aime pas. Ou alors si, quand vraiment, ça vaut le coup de vous dire, pour tout ce que c'est des mauvais, ne l'achetez pas. Donc c'est pas qu'ils sois mis les deux. Et là, voilà, ça s'est trouvé comme ça, j'ai pensé que je ne testerais pas bleur, pour que ce soit un peu moins bleur, et je pense que c'est bon. Et au collage, moi, je trouve que c'est bon. Alors à vous de vous faire votre avis, et de me dire ce qu'ils ont pensé, peut-être que... Mais il y a un... C'est ça, on peut sécuriser plus d'un champ que pour cette personne. Mais en outil, à part plutôt, bleur est vraiment largement. Bon, là, je suis un peu à la ramasse, donc je vais utiliser les éclairs, et balancer sur ces éclairs qu'on a mis à l'air devant moi sur la route. Quand j'étais premier, quand j'étais premier, c'est il y a longtemps, là, je suis 17 sur le lanceur, on va rattraper, regardez, là, j'ai démissé, ils ne sont pas contre les sous, mais on s'en balance les croix, et quand on réussit à balancer les croix, au final, ça peut le ressusciter, ça va faire déraper un gars, donc on est vraiment... On est en train de remettre un peu les éclairs pour en devant, et je serre au passage un accélérateur, histoire de rebouler, c'est bien dégoûté, c'est pas parti, c'est un peu de gens qui font, c'est un peu de gens qui font, c'est un peu de gens qui font, après, c'est un peu de rigolement tout à l'heure, regardez, il y a des défications, j'ai décidé de placer à droite, très bien, la gauche, pardon, on va voter à droite, vous verrez très bien, tout le monde, vous verrez un peu plus, pas mal de défications, mais c'est certain, là, c'est bien, c'est sympa, plus directement, rarement, c'est tout à l'heure, c'est bien, c'est bien, après, en plus, les défications, j'ai seulement un poing, on a toujours eu un coup, on a toujours eu un, mais le gérif, c'est un peu un déficat, il y a beaucoup de choses, et, oh, moi, tu me fais des chures, je t'en veux, je suis un peu qu'à pied, Je vais mettre un peu la crée. Je vais mettre un peu la crée. Je vais mettre un peu la crée. Vous avez prévu les armes ? Si on a parlé de devant moi, il faut gagner des fannes pendant les courses. Non seulement, vous bâchez pendant les courses, mais en plus, vous essayez de choper des fannes qui permet d'acheter à de nouvelles voitures. Pour avoir des fannes, il faut en plus de la course passer dans une série d'arches et les inculés de plus possible, une forme de setpoint, il faut retirer pour essayer de rattraper les autres. Bon allez, je parle, je parle, mais je n'occupe pas beaucoup de la course. Donc là, j'ai encore cette espèce de petit missile, on n'est pas guidé, donc je bouge bien l'adversaire. Des mines, bon, je vais aller un peu loin derrière, mais regardez, je vais les balancer devant par exemple les mines, vous l'avez vu, elle est partie devant. Je prends un bouclier qui ne peut pas me permettre de me protéger, voilà, je vais l'embrancher, un choc aussi. Je vais arriver à rattraper les petits bulles devant, je vais aller entre les deux et essayer, regardez, maintenant, ça c'est pas mal. Alors là, l'intelligence participe, elle a été sympa, boum, un petit choc, c'est fabuleux à leur poche. L'intelligence participe, elle est pas mal, parce que les gars, c'est eux qui bataillent ferme, c'est de ne pas faire, mais ils se bagarrent aussi. Donc c'est marrant parfois de les voir échirer là-bas. Bon voilà, ils ont remetté la troisième place, c'est pas trop mal, je vais balancer les verres tout de suite, mais c'est moi qui aime la prendre, parce que voilà, c'est pas un bon choix, je t'en ai dit. Là il est un bout, il permet aussitôt de regagner la première place, je me reviens, il va falloir se protéger, c'est un choc, c'est un choc. Donc il est donc, encore, c'est un choc, 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 c'est un choc. Et donc vous, vous pouvez s'occuper, c'est un choc, c'est un choc, c'est un choc, c'est un choc. Et maintenant, un seul, et voilà le travail. Donc vous avez dit un truc, c'est stratégie, c'est une stratégie, mais au moins, par contre, dans nos cartes habituelles, vous pouvez vous donner, que la loterie aura un vecte à vous donner. Là, il faut respecter un truc, c'est un truc dont on a besoin, à tel nom. Par exemple, j'ai vraiment besoin de m'en réparer, donc je vais récupérer une petite paix à molette. C'est vraiment que vous faites une petite paix, vous pouvez bien plomber à l'arrière. J'aime pas, vous êtes des vents générales, ce qui se préfère, et vous aime pas ça, vous pouvez. Voilà, c'est dur, je me demande que ma voiture est mal en poids, et ça doit aller mieux, hein. Je préfère que j'ai vu mon pare-brives, mais pas à la grande porte. Donc, premier, vous voyez, vous voyez, dans le rétroviseur, vous voyez aussi la ligne d'arrivée. Oh, les salauds, ça va être la ligne d'arrivée, je vais faire. Voilà, ah, premier, quand même ! Vous voyez ? C'est bien. C'est bien, on a fait chouette ! 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 Bien, on a fait chouette ! Mais alors, les niveaux, c'est les mêmes ! Il y a des dégouts à ciel ouvert de Los Angeles, vous savez ! C'est une espèce de peau route, on voit la poursuite dans Terminator, c'est... C'est... C'est comment ça se passe ? C'est typiquement en moto ! Il y a les deux dans les deux jeux, il y a les deux jeux, il y a un aéroport dans les deux jeux. Voilà pour toi, si vous voulez aujourd'hui faire une battle, un clash dans tous les marques entre Speed Seconde et Blur. Moi j'ai une petite préférence pour Blur, maintenant que vous avez vu les deux, vous pouvez vous faire votre avis vous-même et vous me direz ce que vous en avez pensé. Encore une fois, en solo je pense que Speed Seconde est peut-être un peu mieux, un peu plus spectaculaire. Mais Blur est vraiment beaucoup plus rigolo, notamment en multijoueur. Allez, c'est parti pour un tour des docs. J'ai pris un truc contre la montre, il y avait pas que des courses, c'est vrai que j'aurais pu penser à ça un petit peu plus tôt. Donc là je récupère des bonus pour gagner du temps contre la montre et je récupère aussi des boosts que j'ai intérêt à utiliser plus tôt dans les mignes. Vous voyez par exemple le contre la mode, le contre la mode, le contre la mode, le contre la mode d'Hambler, c'est un peu, c'est pas très très intéressant. Par rapport au contre la montre de Speed Seconde que je vous ai fait voir tout à l'heure, il y a vraiment tout qui vous explose autour et qui permet de varier vraiment les plaisirs. Voilà, bon allez, c'était chez Marcus, le Clash Blur contre Speed Seconde et on termine par un second Clash. Allez, à bientôt sur le live. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure ou quand vous voulez sur nolife-tv.com Abonnement à partir de 3 euros par mois. L'intégralité des fonds collectés servira à réactiver d'autres belles émissions. C'est possible. Il me faut des soins très vite. C'est fini, c'est terminé Nolife, on va fermer, on va éteindre la lumière dans pas longtemps. Malheureusement, voilà, après 11 ans de bons et loyaux services, au service de la dîcherie, Nolife va fermer ses portes et donc chez Marcus aussi. Donc on va se faire un dernier petit chez Marcus. Ensemble, on va se remémorer les bons moments aujourd'hui, ça va être top. Voilà, les bons moments de cette chaîne qui a vraiment été un pionnier dans l'audiovisuel, bien avant Internet. La seule chaîne, on pouvait voir des jeux vidéo, du retro gaming, des super players, des mecs qui jouent mal avec des gros doigts comme moi. On pouvait entendre parler du Japon, plein de trucs. On pouvait voir des beaux séries, on pouvait découvrir des vues, Monsieur Pou, plein de talents, les nuls de la Flanders, etc. Voilà, tout ça, c'était sur Nolife, bien avant d'être sur Internet. C'était vraiment précurseur et je suis fier d'avoir travaillé pour cette petite chaîne. Donc évidemment, je ne vous cache pas que j'ai beaucoup de peine, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va y jouer à peine. On l'appelle Monsieur Huss, l'intrépide au rancœur, mais son vrai nom c'est Marc. Oh, ne me dites pas que vous ne l'aviez pas vu venir forcément le dernier chez Marcuse. Il faut que ce soit sur peine, c'est du chouchou ce jeu, je crois que c'est le jeu sur lequel il y a eu le plus d'épisodes de chez Marcuse. On doit être à 6 ou 7 carrément, donc forcément, ça va me faire ce petit plaisir. Un dernier lancé, on est parti. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore peine, regardez, on met un gars dans une catapulte, on l'envoie dans le décor et il faut lui faire le plus mal possible. C'est tout simple, c'est tout bête. Donc allez, c'est parti, hop, je l'envole. J'ai un visuel. J'ai essayé d'attraper la tête, de toute façon je suis arrivé à le choper. Oui, je l'envoie avec moi, je l'envoie, je l'emmène dans ma benne, hop là, dans ma benne, benne, benne. Et on va essayer de taper cette petite caisse. Oui, voilà, ça permet de repartir. Et donc évidemment, plus de valeur de dégâts, et là ça me paraît pas mal partir. Et plus je vais marquer le poing, regardez ça, je vais essayer de me traîner. J'ai un super outch, le outch c'est le truc qui fait qu'il y a une douleur qui lui permet de se traîner encore un peu. Allez, voilà, 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 c'est bon, je suis reparti, je suis revenu dans le game. Grâce à ce taxi qui a renversé l'échafaudage. Alors attention, est-ce que je peux faire mieux avec 457 000, ça va, j'ai pas trop perdu la main. C'est génial, c'est pas mal, c'est pas mal. Je peux faire mieux, je peux faire le million assez facilement. Enfin je pouvais dans mon jeune temps. Attendez, voilà un taxi peut-être qui va me remettre dans le game. Si tout va bien, ah non, ça n'est pas, allez, 461 000 millions, 50, on va se calmer, 461 000, c'est déjà pas mal. Bon, alors, on n'est pas là en fait pour le jeu Athènes, je vous l'avoue, je vais faire des lancements de bonhommes dans le jeu. Je vais faire des lancements de magnétos pour qu'on se remémore ensemble les bons souvenirs. Évidemment, on commence par les copains d'abord, les copains d'abord, comme sentait Jean-Bratin. Je vais faire des copains, il y en a pas mal, ici, comme fait, on fait comme le bonheur. Le meilleur des vénéres, plein de vénéres, c'est vraiment un pote. Je veux dire qu'il soit un match à ce que je vais aller, je vais faire des vénéres. Mathias, mon gros, mon frère de sang, mon frère de game, il vit plein de fois aussi. Mililé souvent, avec ses talents de ce qu'il y a de mer. Il s'est bien mangé de tous les vénéres que j'ai apprisés. Mario et Céline, c'est déjà dans toutes les compagnies. Et évidemment, toute la suite de volage est passée. C'est Cyril qui est venu assez souvent, Alex, Céline, Suzuka, Matilde, Julia Giraud. Moi, je n'ai forcément envie de ne pas trop passer, donc il y a pas un renseignement. Le chute, le brègle, le chute au rhum, etc. On a eu les yeux, c'est un pire, c'est un pire, c'est un pire, on a eu le prédateur. On a eu le prédateur, le prédateur qui nous fait une rémission. On a eu vraiment plein de gens qui nous font l'honneur d'en venir chez Cyril Drevet, Bertrand Amart, si on veut nous jouer. Céline, Jenny, enfin vraiment, voilà. J'ai eu vraiment eu plein de gens. C'est tout le monde ici. C'est bon, on veut venir jouer avec moi. Regardez, c'est plein de bouteilles. Je vais leur porter des moignons, parce que les fleurs sèvent périssables sont retournés à tirer ton balle après un petit combat mortal. Et quand on joue un normal combat, qu'est-ce qu'on fait ? On habite Tom ! Ouais ! C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a eu... Le ninja à lunettes. Le ninja à lunettes. Bah non, non, on n'a pas le droit de frapper un gars avec des lunettes. Comment je vais le faire ? Et c'est un avantage, tous les coups sont permis, un petit combat. Hé, victoire de Bézis ! Bravo ! Bravo ! Oh, je m'as l'élevé ! Ça ne sert à rien de se battre maintenant. Bah oui, maintenant que j'ai pris cher. Mais là, je suis là. Mario ! Mon jeu de la balle, c'est l'hiver ! Ah, ça caille ! Bon, allez, on rencontre ! Et Marie ! Et Marie ! Et Marie ! Et Marie ! J'ai invité des amis. Mathias, Auréviens sont là. On va pouvoir préparer la taille de nos engins. Evidemment, c'est fait pour ça. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Je ne savais pas. C'est vrai que je l'ai fait venir. Je ne l'y préviens pas toujours avant. Wow, 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 wow ! Jules ! Eh ! Mais qui cela peut-il être ? Regardez mesdames, messieurs. Elle ! Elle ! Je suis Hulk. Assieds-toi. Ouais, c'est Caro ! Bonjour Caro ! Ça va ? Ah, ça va ? Je suis super content que je voulais aller voir avec toi. Messieurs et mesdames. Cayenne et Ajit ! ... Point de boue ! Brissage ! Je vous épargne ça. Et puis on va les fermer. Allez ! On ferme ! Il va me frotter aux petits Padawans qui m'ont piqué le c... ...à la main, comme Molière... ...qui compte. Bon, les amis, il est l'heure, hein. On ne fait pas un dernier lancé. Je vous épargne ça. Et puis on va les fermer. Allez ! On ferme ! C'est parti ! Regardez pas le bordel, hein. Vous voyez un petit peu les coulisses. On vous les a soigneusement cachés pendant toutes ces années. Mais voilà, vous les aurez vus à la toute dernière seconde. Allez, les petits amis, on ferme. J'enlève le panneau. Mais on se retrouve bientôt. Prenez soin de vous. Soyez sages. Vous allez nous manquer. Ciao ! Pensez à bien vous échauffer. Déploiement imminent. Pensez à bien vous échauffer. Déploiement imminent. C'est bien ! Pensez à bien ! Vous êtes il y a deux ? Deraggié non. Dans quelчески... C'est un bon endroit, wähleras... On va dans ses marques, on est du game à l'eau, c'est le mar. Un piste, un piste, dans sa formation, dans sa choubacane. Un contre-attravitaillement, c'est au suivant. Vous avez votre contrat. Bon boulot. Un moteur que vous allez voir, présente un symptôme. Bon lieu pour tout. Il est suivi à deux présents. Boulez ! Allez, gomme à deux fins, si ! Objectif, fini d'ajour. Retirez le premier emploi. Calliope à l'arrivée et mis à l'arrivée. ants de l'arrivée et de l'arrivée et de l'arrivée. Soldats ennemis en approche. Bienvenue, t'es belle ! Les petits amis de Nolèvres bonjour, entrez donc bienvenue chez Marcus, aujourd'hui je vous ai dégoté un petit jeu qui déchire, vous savez que j'adore faire ça ? Vous pouvez trouver des jeux que personne ne connaît, qui ne coûtent pas cher, qui coûtent 10€ sur le PlayStation Store, donc c'est quand même pas cher, ça s'appelle Super Sonic Acrobatique Rocket Power Battleground ! C'est tout, voilà, simplement en fait, on est en train de jouer, on peut faire un jeu avec des essais, ça serait probablement imprononçable, par contre c'est un jeu juste fabuleux, c'est peut-être même mon nouveau chouchou après-penne, tenez-vous bien, je l'ai déployé dans la zone des opérations ! Ce que c'est le jeu pour jouer avec ses potes, et on peut aussi jouer en ligne et tout, enfin vous allez voir ça, mais d'abord il faut que je lance le jeu tout d'abord ! Alors, pour vous faire comprendre ce que c'est, je vais faire cette vidéo, on peut vous faire comprendre ce que c'est, euh... J'ai même pas expliqué le principe, on va vous faire voir, en fait, je suis tellement excité par ce jeu, que voilà, j'en oublie, il est fondamental ! Le principe il est tout bête, regardez bien ! Un terrain comme un terrain de foot, des voitures, des roues, 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 des roues qui se marrent sur le côté ! J'ai pas rattrapé, comme ça, en tapant dedans ! Alors là, vous remarquez que l'action est extrêmement ralentie, pourquoi ? Parce que j'ai choisi exprès des roues, un mode de jeu, euh... ou bien sûr, il y a tout, 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 il y a tout de la force de la balle ! Et j'ai dit qu'il fait bien de mal pour moi, pour faire comprendre aux gens, les subtilités de jeu, tout le truc qu'on a pas beaucoup de temps de faire quand on joue en temps réel, euh, là je vais pouvoir leur faire voir ! Et là, je coupe l'eau, les autres ont récupéré la balle ! Bouh ! Je l'ai renvoyé juste à l'autre côté, très bien ! Donc il faut que j'essaie de démarquer un jeu en face, moi j'ai un col de pied qui contrôle les ventes, par l'ordinateur pour le moment, Ah, j'ai tenté de déciper, mais j'ai raté ! J'ai fait demi-tour ! On va essayer de le remarquer un but ! On est pas loin devant les buts, voilà ! Ouh ! On est quantifié à marquer ! Regardez le ralentier ! J'en fais génial ! Regardez comme ça vole dans tous les sens ! C'est genre de ralentier ! Il y a un moteur physique en béton, euh, voilà, la balle rebondit comme un ballon de plage, en fait, c'est assez rigolo, parce que des fois elle part très très haut ! Les voitures peuvent faire des cabrioles incroyables, et tout ça est géré par le moteur physique ! Euh, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment fabuleux ! Regardez bien moi, derrière moi j'avais un truc, c'est peut-être un truc de mort par le ralentier ! Attention ! Bombardement ! Et si on approche ! C'est un truc pour Rocket Powerade, c'est-à-dire, ouh ! Par des roquettes ! Dirait-on en français ! Le boost, je peux l'utiliser pour... Ah ouh ! Je peux l'utiliser pour accélérer d'un coup ! Le boost est en bas à droite ! On vous a indiqué une caisse de rappelement ! Encorez-vous-en ! Ah ! Là j'ai sauté mais trop tard ! Donc j'ai fait demi-tour en l'air ! Et là un coup de boost, regardez ! Pour me ramener devant la balle ! Et faire demi-tour ! Voilà ! Pour être juste à l'arrivée de la balle ! Et maintenant je vais essayer de suivre la balle ! Pour marquer un but ! Et vous voyez que le mec se met déjà un petit peu pour essayer de m'en empêcher ! Hop ! Bicyclette ! Tape ! Je la tape avec mes roues avant ! Ça ne fait pas pour rien que ça s'appelle ! Supersonic Acrobatique Battle Car 1 ! Très belle art à Google ! Là vous avez l'impression que c'est trop vide ! En fait ça c'est les boosts ! Ça permet donc de ne pas accélérer la voiture ! Je peux vite m'éloigner ! Donc l'astuce dans ce jeu c'est de ne pas rester collé à la balle ! Mais d'être toujours un petit peu en retrait ! Pour pouvoir la contrôler plus facilement ! J'imagine que tous les footballeurs connaissent ça ! Moi qui... Ça ne m'a jamais intéressé ! Tout à coup je me dis... Ça manque de picoche ! Sauf que... Supersonic Acrobatique Battle Car 1 ! Me fait bien plus marrer que P1 ! C'est du grand grand délire ! Voilà ! Je viens de me faire dégommer par quelqu'un ! Parce qu'on peut viser la balle ! Mais on peut aussi viser... D'accord ! Encore mieux ! Regardez là ! Hop ! C'est plus qu'une minute ! On a marqué une minute ! C'est trop mal ! On doit pouvoir faire mieux que ça ! C'est d'amener la balle ! Ah la la ! Et je l'ai rappelé vous voyez ! Alors hop ! Je lui fais un dérapage tout de suite ! Un petit coup de boost ! Je m'en trouvais très vite ! Derrière la balle ! Je lui fais un dérapage tout de suite ! J'essaie d'enlever les cartons placés ! Regardez ! On le voit en l'air ! Je ne vois plus parce qu'il est plus devant ma caméra ! Donc en fait je vois ce membre à droite ! Je vois qu'il retombe ! Il te fait ralenti ! Au maximum ! Il y a un défi du choix ! De ne pas sauter ! Une dernière chose qu'on fait avec ce jeu ! C'est qu'on saute pour... On va essayer de choper la balle ! Alors qu'en fait... Il n'y a pas besoin de sauter ! Il suffit juste de taper dedans ! Avec la voiture ! Pour que ça fonctionne ! Hop ! Demi-tour ! Hop ! Un coup de boost pour aller où placer... Un ennemi a atterri dans la zone ! Surveillez le ciel ! Si je peux ! Là la capsule... C'est un coup de boost ! 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 Sinon vous passez sur le terrain sur des espèces de... de petites marques jaunes ! Pour récupérer... Un ennemi a atterri dans la zone ! Surveillez le ciel ! Exactement ! Et c'est quand même bien plus pratique ! Ah ! Qui fait une petite galipette ! Ça, ça permet de percuter la balle un peu plus forte ! Comme le volet en fait ! Il reste 14 secondes ! C'est peut-être suffisant pour marquer notre deuxième but ! Bravo ! Et vous avez vu ? Regardez bien à la fin ! Il est rentré dans le but ! Il est ressorti carrément ! C'est une super cabriote ! Regardez ! Il a récupéré la balle ! 5 ! Il a fait une mission magnifiée ! Ça va droit dans les buts ! C'est bien vu ! Il revient ! Il revient ! C'est génial avec toutes les larmes ! C'est qu'on peut toujours colombler ! C'est vrai ! C'est la balle ! Et on n'est jamais bloqué dans un coin ! Oh la la ! Chimd a marqué ! À 7 secondes de la fin ! On va revoir son truc au ralenti ! On n'est jamais coincé dans un angle de la rame ! Il n'y a pas d'angle ! On peut même vouloir faire comment avec du mousse ! Donc c'est vraiment génial ! Certainement... Rendez-vous au point ! Là on le voit encore mieux ! Recherche ! Un ennemi a atterri dans la zone ! Surveillez le ciel ! On a mis au-dessus ! On a mis au-dessus ! On a mis au-dessus ! On est mis au-dessus ! On a mis au-dessus ! On a mis au-dessus ! Je ne veux pas voir toute la finesse que j'aurais aimé vous noter ! Donc voyez le principe ! On vous apprend un magnéta avec tout un tas de mini-jeux ! On vous demande par exemple de faire des dérapages ! et d'encaisser les pistes, il y a des canons qui vous tirent dessus et qui vous balancent les buts vous retrouvez à 1 contre 3, à 1 contre 4, à 1 contre 1, il y a plein de modes il y a même un mode tempête de sable qui est super dur, où le vent pousse la balle vers vos buts donc il faut galérer pour avoir des devances, il y a vraiment des tacs très super donc il y a tout un des effets qui deviennent de nouvelles voitures un ennemi atterri dans la zone, surveillez le ciel et puis surtout des tournois que vous pouvez faire de plus en plus difficiles contre un adversaire de 3 décalons mais, vous vous en doutez pas, c'est fait pour jouer avec des amis, bien sûr et moi je trouve mes amis, Mathias, et les messieurs, Mathias, yeah ah, je suis content de te voir, qu'est-ce que tu es en train de faire, même le dit pas tu es en train de jouer à ces personnes qui ont pas qu'ils pouvaient voir au foot et tu vas jouer avec moi, yes mesdames, messieurs, vous l'aviez réclamé, le revoilà et cette année j'espère qu'il va bien jouer avec moi souvent, à voir parce que les gens se réclament, je vais à Japan Expo, tout ça les gens me disent, mais il est pas là Mathias ? il est là, il est chez moi, c'est moi qui l'ai alors attrape une manette alors c'est parti et je vais venir sortir pour nous mettre super strict, super strict c'est pas mal c'est pas mal donc on pourrait jouer en ligne, tous les deux contre d'autres gens là on va jouer l'un coup de quoi et c'est tombé voilà, c'est bon, on a des profils qui vont bien donc chaque joueur peut avoir son profil il y a des cartes différentes il y a des cartes différentes j'aime bien, alors là, par exemple, ça vient dans le sable j'aime bien celle-là et là, c'est vraiment différent oh, je crois qu'il y a une K-2H contre K-2H c'est très strict non, un contre un, très bien, c'est parfait voilà on pourrait jouer tous les deux contre des adversaires par exemple alors on va se mettre, moi je vais te mettre dans l'équipe des bleus et toi tu as fait mal l'équipe de moi si tu avais peut-être d'autres amis mais j'ai nettoyé alors, quand même, il y a des joueurs alors, mets-toi dans l'équipe des rouges des rouges s'il te plaît tu me mets dans l'équipe des bleus alors, regardez, j'ai développé un format de ta gueule j'adore les deux cartes mais c'est vrai la voiture de Gaston Magas je vais prendre un Backfire et il y a différentes peintures donc, sauf celle-ci, que Gaston Magas c'est des amis des bleus Gaston, comment tu as fait ? je vais te prononcer super sonique, achromatique Battle for World alors, cette arène-là, elle est assez géniale parce que, regardez bien elle n'a pas une forme d'arène voilà, ça commence bien elle n'a pas une forme d'arène normale elle a une forme d'anneau en quelque sorte ce qui fait que oh merde, mais c'est mes luttes ça non, 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 pas mes luttes oh là là, regardez, j'aime la reine Marcus regardez la reine Marcus c'est pas cochon, c'est pas du ciel confutez-en c'est pas un hasard si tu as les bleus oui, c'est vrai mais j'ai toujours joué avec les bleus alors j'ai demandé à Mathias est-ce que tu me viens prendre du riz ? sinon, je vais me diriger droit vers les buts des bleus c'est ce que j'ai fait d'ailleurs c'est parce que tu fais plus d'égalité c'est pour ça que tu as les bleus c'est vrai t'es un peu comme le Ribery style il est si trop à toi, Mathieu allez, hop alors viens les servons vers la balle pour tu pourrais on aurait pu jouer à 4 les amis encore une fois, je n'ai que Mathias comme ami, vous le savez maintenant si j'ai plus d'amis on peut partager l'écran en 4 on va se faire un petit drage oui, mais peut-être que c'est mieux qu'il y ait de la canicou et qu'il y ait de la comploté sauf que ce que je veux faire ça vaut le coup alors, par contre alors, il faut... oh là là, je vais le marquer tout seul non, non, non t'as déjà vu un boulet de taille ? boulet de taille, le deux boulet de taille, c'est pas vrai mais c'est moi qui l'ai fait j'ai marqué contre mon corps peut-être on peut le voir remoyons le ralenti on va se faire un petit drape c'est pas vrai oui, pas besoin de boulet de taille tiens, on va se faire un petit drape je n'ai plus rien à ça voilà, c'est moi qui vais rentrer tout seul voilà, tiens, tiens tiens c'est taille c'est pas que ça vous avez bien les bleues les bleues, les bleues ciels et tout ça c'est ça c'est l'esprit et ensuite hop on va avoir un tour j'envoie une grenade paris j'envoie une grenade paris j'envoie une grenade paris j'envoie un ennemi en approche j'envoie un ennemi je ne suis pas le coup attention, on renvoyer allo, on n'envoie un peu tout du carré c'est magnifique manoeuvre hostile alors que vous on peut jouer à la dure c'est-à-dire pour la placer ennemi déployé dans la zone des opérations j'envoie une bruce on peut jouer à la dure c'est-à-dire dégonner l'adversaire au lieu de s'occuper une balle ah non oh là là j'envoie une gruste Ennemis déployés dans la zone des opérations. 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 Le pantalon de scène du chanteur derrière me dieu. Ennemis déployés dans la zone des opérations. 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 oh là là j'étais pas loin et bien le seul but a été marqué par moi même sur un boulet flag on va faire un autre match mais on va chercher notre carte alors il y a bateau pirate ah celui-là est rigolo c'est un terrain de foot en fait tiens on va essayer celui-là écoute cette musique très ancien oui ça me rappelle le truc de mackie jackson another et du coup les gens qui ne jouent pas peuvent danser à côté exactement chez vous danser et je vais changer la voiture de gâte en la gaffe n'a pas porté chance je vais prendre une zippie je crois pas qu'il ya une différence de maniement entre les bagnoles j'avais la petite zippie il s'appelle zippie regardez bien ça ça ressemble à un vrai terrain de foot et un vrai ballon et un vrai ballon et la différence c'est qu'on peut passer dans les buts on va bientôt y aller il est bien mérité il est bien porté finit de s'échauffer préparez-vous des pommands dans le roi mais comment tu t'es trouvée et bien écoute l'autre à nous est marquée on est limité on est limité pourquoi on est limité la cette cette on est limité Déployer dans la sonde des opérations. Déployer dans la sonde des opérations. Déployer dans la sonde des opérations. Le ravitaillement identifié, on vous indique son emplacement. Je ne sais jamais vraiment comment dire. Le moteur suivi est super bien fait, celui. Mais c'est ce qu'il y a des rouillons, ça peut tout salper. Oui ! Il faut très reconnaître les talons. Merci d'avoir regardé. Il y a une roue à lire. C'est moi, j'ai tout tourné. C'est moi, j'ai tout tourné. Oh, oui ! Ah, super ! Bon ! Pas d'égalier. Boum ! Alors, c'est bien parti dans ton camp, mais quand même très, très loin. Je sens que j'ai parti de notre côté. Je suis parti de notre côté. Là, on s'est parti l'un l'autre. Et au final... Les petits amis de NoLive, bonjour ! Entrez donc, bienvenue chez Marcus. Aujourd'hui, je vous ai dégoté un petit jeu qui déchive. Vous trouvez des jeux que personne ne connait et ne coûte pas cher Il y aura plus de 10 euros sur le PlayStation Store Le John McClane, un modèle de trésor, c'est pas de ça Super ! C'est bon ! Et gros, c'est ! Gros, 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 gros ! C'est tout ! Voilà, c'est tout ! Vous allez voir que c'est mieux pour manger, alors qu'il n'y a pas réglé ça avec les lignes, c'est complètement imprononçable Par contre, c'est un jeu juste fabuleux Que c'est le nouveau foufou à très peigne Tenez-vous bien, je me dépasse en l'air, vous allez voir que c'est juste génial Il s'est fait que vous fassiez un jeu avec le jeu, je sais pas, mais il n'y aurait qu'on s'y jouait en ligne et tout Pour faire ça, mais, d'accord, je lance le jeu tout d'abord Alors, je vais faire comprendre ce que c'est Ce que je vais faire, c'est que vous voyez, il y a plein de petits trucs pour apprendre au fur et à mesure Battle Cards ! C'est tout ! Voilà, c'est un peu vraiment comme titre Mais vous allez voir que c'est un modèle, donc vous allez voir que c'est un modèle, vous allez voir que c'est un modèle C'est un modèle de jeu Mais l'objectif identifié Juste fabuleux, pour peut-être même le nouveau chouchou après le film Ce qui a été testé, c'est un modèle Rendez-vous ! C'est génial C'est toi, c'est tout génial En plus, c'est tout génial Mais, j'ai fait un modèle de jeu Sur la somme, le jeu Mais c'est tout génial Pour faire ce qu'on l'aise, ce que c'est C'est que vous voyez, il y a plein de petits trucs pour apprendre au fur et à mesure Des trucs, c'est aussi du temps C'est sincétal, c'est un modèle C'est un modèle C'est tellement excité par ce jeu Que... voilà, j'en oublie, il est fondamental Le principe, il est ouvert Regardez bien, un terrain comme un terrain de foot, des voitures et une grosse balle dans un terrain de balle. Et il faut essayer de mettre la balle dans les coupes, tout simplement. Donc je suis bleu, je vais essayer de mettre la balle dans les villes des rouges. Je suis pas très loin. La balle qui se barre sur le côté. Je vais la rattraper comme ça en tapant dedans. Alors là, vous remarquez que l'action est extrêmement ralentie. Pourquoi ? Parce que j'ai fait exprès pour vous faire voir un mode de jeu. Et je me dis, ça c'est génial pour moi, pour faire comprendre les gens, toutes les subtilités de ce jeu, tous les trucs qu'on a pas beaucoup de temps de faire. Cible de frappe aérienne marquée. Aucune cible n'a été touchée. Moi, j'ai un coéquipier qui peut se défendre par ordinateur pour le moment. Ah, j'ai tenté une petite bicyclette légère assez. Quitte, je fais demi-tour. C'est un petit bus, mais pas loin devant les bus. Voilà, ouh, mon coéquipier a marqué. Regardez le ralenti, c'est génial. C'est génial. Les voitures qui sont faites avec un biais incroyable. Et tout ça est géré par le moteur physique. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment fabuleux. Regardez derrière moi, j'avais un truc, c'est peut-être que j'enors par le monde. Ça va être trop vite, même en relance, ça va être trop vite pour moi. C'est un truc pour Rocket Power. C'est à dire, par des requêtes. Je peux l'utiliser pour accélérer de l'instant. Je booste l'emba à droite. Quand je trouve que je suis un peu loin de la balle, je peux me rapprocher. Ah, là j'ai fait le tout, je ne fais pas. Je fais demi-tour en l'air. Et là, un coup de boost, regardez, c'est de me ramener devant la balle et faire demi-tour. Voilà, je vais boost à l'arrivée de la balle. Et maintenant, je vais se suivre la balle pour marquer un but. Et vous voyez que le mec se met devant un petit peu pour essayer de m'en empêcher. Hop, bicyclette. Ça, je vais faire un peu plus loin avant. Ça, c'est un gros qui s'appelle un super solide, acrobatique, bataille car oncle, un gélard et bugol. Là, vous avez aperçu une petite pilule. En fait, ça, c'est les boots. Ça permet, ça permet donc d'accélérer la voiture. Je vais vite m'éloigner. Donc l'astuce dans ce jeu, c'est de ne pas rester collé à la balle. Mais les plus grands coups sont reprises. Autre avis, un nouvel objectif identifié. Un ennemi a téré dans la zone pour surveiller le ciel. J'envoie une grêne à frac. Sauf que, supersonique, acrobatique, ça, c'est le cas, ne fait bien tout ça. Le PES, c'est du grand, grand délire. Voilà, je viens d'être dégommé par quelqu'un. Parce que, autour de la balle, il y a aussi de l'air, ça va voir mieux. C'est le cas, c'est le cas. 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 Ennemi déployé dans la zone des opérations. Drone ennemi au-dessus. Cible de frappe aérienne marquée. Ici Stryker 3, bien reçu. Frappe imminente. Drone ennemi au-dessus. Il y a trop d'arriventures jaunes. Impact, vératé. Un hélicoptère ennemi est dans la zone des opérations. C'est une différence. On peut toujours... Comment dire ? On n'est jamais bloqué d'un point. Oh la machine va marquer ! Il y a 16 secondes ! On va revoir si c'est beau. On n'est jamais coincé dans un angle de l'arrivée sur sa gange. On peut même jouer aux opérations avec une... C'est vraiment génial. C'est super rigolade. Là on le voit encore mieux. Avec la maison. C'est vrai, c'est-à-dire un but d'entrée. Alors, c'est raté. Lui aussi, c'est possibilité. Il atteint le local. Pour lui qu'il n'aille pas. Oh mon Dieu ! C'est déprimé. Bon, c'est fermé. Il y a eu un peu de coups. C'est un portier pour retourner. C'est un portier pour retourner. Je peux vous localiser. Attention ! C'est un portier de carburant. Retour à la base pour ravitaillement. Je vais piloter. Une équipe ennemie vous a dans son collimateur. On me tire dessus ! Je vais me t'aider. Lefant a de la mainsterie. Je vais le faire. Mais... ... C'est un portier. Une agrope ! J'ai suéter le défi ! Retour ! Lefant ! Yeah ! ... Lefant a défrigé de feuille. Mais on se voit ! À la mainsterie ! Lefant ! Je vais le faire. Lefant ! C'est pas mal, c'est bien. Donc on pourrait jouer en ligne, tous les deux contre d'autres gens, là on va jouer l'un contre l'autre, pour voir un peu ce que ça donne, voilà, c'est bon, on a les profils qui vont vraiment, donc chaque joueur peut avoir son profil. Il y a des cartes différentes. J'aime bien, alors là par exemple, dans le sable, j'aime bien celle-là. Solta et ennemis en approche. Je crois que j'ai mis quatre joueurs contre quatre joueurs. Qu'est-ce que ça fait ? On pourrait jouer tous les jeux contre nos adversaires, par exemple. Alors on va se mettre, moi je vais me mettre dans l'équipe des bleus, et ça tu as fait mal l'équipe des bleus. Autre ravitaillement marqué. Alors met toi dans l'équipe des rouges, s'il te plaît. Je me mets dans l'équipe des bleus. Alors regardez, j'ai débloqué pas mal de bagnoles. J'adore les vieux tacos, là. Je voudrais la voiture de Gaston Lagaffe. Je vais prendre un Backfire. Et il y a différentes... Rendez-vous au point indiqué. Je trouve ça qui peut plus que Gaston Lagaffe, c'est des damies bleues. Gaston, comment tu l'appelles ? Lagaffe. Lagaffe. Mais je vais prononcer le super sonique à cran. C'est que... Alors cette arène-là, elle est assez géniale. Parce que regardez bien, il n'a pas une forme d'arène. Elle n'a pas une forme d'arène normal. Elle a une forme de... Connaie, en quelque sorte. Ce qui fait que... Oh merde, mais c'est mes buts, ça. Non, non, pas des trucs. Oh là là, regardez, très belle arène Marcus. Regardez l'arène Marcus. C'est pas cochon, c'est pas des trucs plus. Profitez-en. C'est pas un genre, si t'as les bleus. Oui, c'est vrai. Mais j'ai toujours joué avec les bleus. Alors j'ai demandé à Malta, c'est ce que tu veux bien prendre, les rouges. Sinon, je vais me diriger droit vers les buts des bleus. C'est ce que j'ai donné d'ailleurs. Mais c'est parce que tu fais plus d'égalité. C'est pour ça que t'as les bleus. C'est vrai. T'as un peu... T'as le Ribery style. Je suis trop informatique. Allez hop. Alors. Donc bien laisser rebondir la balle pour la récupérer. On a envie de jouer à quatre. Si il y avait une petite fille d'amis. Encore une fois, je dis que Mathias est un ami, il est un ami. Il est un ami, non ? Et si il y a une fille d'amis, on peut partager les trois à quatre. Est-ce qu'on a une petite soirée à quatre ? Oui mais peut-être que c'est mieux que tu aies de la qualité plutôt que de la qualité. C'est tout ce que je voulais dire. Ça doit le tour. Alors par contre... Alors pour... Oh là là, oh là là, je vais le marquer tout seul. Non, non, non ! Peut-être que j'ai vu un boulet de panne, moi c'est marqué. Boulet de panne, c'est marqué. Mais c'est moi qui l'est fait, j'ai marqué contre mon enfant. Peut-être on peut le voir ? Revoyons le ralenti d'ailleurs. Oui, pas besoin de boulet de panne, tiens. On voit très bien le ralenti. J'en ai plus rien à faire. Voilà, c'est moi qui l'ai rentré tout seul. Mais tiens, c'est terrible. En fait, tu représentes bien les bleus. Parce qu'il y a un petit déciel et tout ça tu es. Oui c'est vrai, c'est l'esprit et l'anti-jeu. Voilà. J'ai récupéré du boost. Histoire. Et puis moi, pendant ce temps-là. Histoire de faire marquer un but pendant ce temps-là dans le dos. J'ai vu ça pour dégouer Mathias. C'est joli en temps. Pour marquer des buts, c'est un petit peu plus délicat. Oh là 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 ! Alors, pour tout le dire, Mathias, Mathias, on a vu qu'il est venu. C'est vrai, parce qu'on a vu qu'il est venu. Avant qu'on a vu qu'il est venu, Mathias, ça va être absolument pas mieux. Et je pense qu'il va déjà attirer. Parce qu'on va parler Mathias, c'est l'arrivée à l'arrivée. Oh, il va pas l'arrivée à l'espoir. Oh, il va pas l'arrivée à l'espoir. Oh, c'est un petit peu plus délicat. C'est magnifique. On peut jouer à la vie, c'est-à-dire dégonner l'adversaire au lieu de s'acquitter de la base. Oh là là, oh là là. On va bien arrondir la matière de là. Et on va sortir cette base de là. Voilà. Et le matériel, on va. Il faut bien réussir à l'arrivée. Moi, il y a ce qu'il veut dire ici. Oh non, non, non. J'ai oublié la trop d'arrivée dessus, mais ça ne sert à rien. Oh, il est venu. On reste dans mon corps pour le moment. C'est tendu. C'est dur, c'est dur. Allez, allez, allez. Alors, si vous foncez sur l'adversaire, à savoir qu'il y a une bouche, il tient des mains et il se retourne le dessin de l'arrivée. C'est à l'autre bout de l'arrivée. Voilà, là, on vient de jouer la matière, mais ce n'est pas encore en voie super tenue. Il permet de dégommer l'adversaire. Alors là, je suis dans le camp de maquillage. Ça me rappelle quoi, ce matin ? Le pantalon saine du chanteur de la Iron Maid. C'était très serré. Le pantalon saine du chanteur de la Iron Maid. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Je n'ai jamais entendu. Bienvenue. Ah bien, alors, c'est un truc majeur. On a quand même droit. Ah, touche-toi. C'est vraiment la guerre. Donc, j'adore ce genre de truc. C'est super pour une vieille, super marrant. Je vais aussi me faire les télé-achats. Et c'est facile, n'est-ce pas, Mathias ? Alors, combien coûte ces jeux, Marie-Ga ? Eh bien, le prix, il ne coûte que 10 euros. C'est hallucinant. Un jeu pareil, il coûte 10 euros. En mon avis, je n'ai pas fini de faire chier avec ça, là, les amis. C'est une idée de faire. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment le truc. Là, j'ai une petite question qui fait plaisir. En ligne, c'est un égal. Là, on est 1 contre 1, mais on pourrait jouer 4 contre 4. Donc, imagine que tu as les 4 pots et que tu fais une partie contre 4 mecs sur internet. Est-ce que tu avais dit que les films n'ont pas joué ? Les 4 pots ? Non, non, les films, c'est possible. Surtout que ça se manique par le cart. Ah, qu'est-ce que vous voulez faire avec de Marcus ? C'est certainement beau ! Oh, là, là ! Écoutez, très bien. Eh bien, le seul bout a été marqué pas, moi ? Sur un bout ? Oui, oui. On va faire l'autre match ? Alors, il y a beaucoup de pirates. Ah, celui-là, rigolo. C'est intéressant, en fait. Ouais, c'est sûr. Écoutez-vous. C'est très l'entraide. Oui, ça m'a fait de... un truc de Maté-Gapsa, pas d'un 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 d'un. Et du coup, les gens qui ne jouent pas peuvent danser à côté. Exactement ! Chez vous, danser ! Alors, non, je vais vous faire l'église. Et je vais changer la voiture de Gap pour la Gap, maintenant. Ça fait chance, je vais prendre une jippie. Je crois pas qu'il y a une différence de manie entre les bagagnes. J'avais une petite jippie, et... Jippie, il s'appelle une jippie. Ah, regardez ! Il y a un vrai ballon ! Il y a un vrai ballon ! C'est vrai, il était un peu... C'était un coup. Et la différence, c'est qu'on peut passer dans les buts. On peut passer derrière les buts, vous allez peut-être le voir. Aune ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Magnifique ! On va le voir en voyant, en voyant ! Oh, super ! Alors, moi, c'est vraiment bien, Marie-Claude. Tu vas bien me déchirer ! Toute la ligne ! Oh ! C'est pas pour rien que j'ai mon maillot ! Je vais avoir tout le sou. Je vais prendre ma tournée. Il est bien mérité, il est bien porté. Oh là là ! Je vais lui faire une musique blanche ! Non ! Ça va falloir y revenir ! Mais si ! Je sais qu'il y a des fous, famille. Mais ouais, c'est fou, là. C'est le côté TES qui me... Ça me donne. Mais comment tu me t'es trouvé ? Attends, ce n'est pas pour ça. Moi aussi. Eh bien, écoute, tout le monde, c'est sur ma page Facebook. Il y a beaucoup de gens qui voulaient nous comprendre, d'ailleurs. On est tout à l'heure où je vous parle. Un gars qui s'est venu avec la langue du bar, je l'étais Scorpibule. Il a dit, moi je joue à ça, ça déchirpe super bien. Et je lui dis, oh effectivement, ça a l'air bien. Et donc, j'ai téléchargé. Merci Scorpibule. Grâce à toi, je peux faire chez mes amis avec un nouveau jeu. J'ai fait une tête incroyable. C'était très beau ta sortie de vue du coup, j'ai... Et donc, voilà, grâce à... Grâce à Scorpibule, nous venons aujourd'hui à Supersonic, Acrobatique, Rockwell 4 World. Et n'hésite pas que vous parlez ici. Alors, attends, ouais, vraiment, c'est tout ça. T'aimes bien, Mathias ? Ah ouais, ouais. Ça tombe d'être en place ou non ? Reprenons, reprenons. Et on pourra même... Parce que, pour vous dire, Mathias, ça déménage juste. Il faut quand même jouer à distance. Normalement en ligne. Mais bon, ça c'est super. Oh là là ! Là, c'est vraiment super. Je suis en train de me ramasser à l'au bout du terrain. Le temps est génial. Ce sera sans doute trop tard. Non, non, non. Je suis au truc un peu dans la pannelle. C'est très évident parce que la balle, évidemment, rebondie. Je ne sais jamais vraiment comment on va rebondir. Le moteur physique est super bien fait, très vite. Mais tout ce n'est qu'il y a des rebonds, cette petite saleté. Ah, tu m'as fait tonnerre. Ah, je ne sais pas. Yes ! Bravo. Pas très beau. Je sais reconnaître le talent, là, oui. Merci. Là, il y a un petit réel. Et moi, j'ai tourné au courant. Je faisais du choc. Écoute-les. Attendez, il y a des supporters dans la tribune. J'en ai déjà fait gaffe. Ah, super, bon. Bon. Pas dégalisé, mais... Boum ! Alors, c'est bien parti dans tout le temps, mais quand même très, très loin. Il me semble que tu es parti d'un coton. Moi aussi, je suis parti de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on s'est heurtés l'un l'autre. Et au final... Alors... Alors là, j'ai bien... Voilà. J'ai explosé ma terre. Carrément. J'ai joué... J'ai joué comme un footballeur français. C'est-à-dire que j'ai eu une bonne... C'est une stratégie qui paye... Ah ! Qui peut payer. Qui peut payer. Mais qui ne paye plus. Alors moi, je vais quand même vous livrer un petit secret de fabrication. C'est-à-dire que les premières minutes, je vais jouer comme un gros bourrin. Et en fait, c'est beaucoup plus fin que ce qu'on pourrait imaginer regarder comme ça. Tout à fait. A chaque fois qu'on se précipule sur la balle, ça merde. Alors que si on essaye de la guider, comme j'essayais de faire là... C'est vraiment une petite cochonne. Parce que quand j'essaye de faire remarquer, genre... C'est bien, hein ! C'est fou, hein ! C'est fou ! C'est fou ! C'est fou ! Mais de quelle manière... Regardez la balle ! Il y a des motiles derrière les bucs... Il y a des petits coups, là... Il y a des petits coups... Bien bien, vous échauffez ! Les cloixements immidants... Un dit qu'on dirige le droit, Il n'est pas du tout... Il n'est pas du tout... Il ne sait pas que j'échappe la drogue... ... qui... Un dit que j'allaisні, Qu'est-ce qu'un des voles, Oui ! Oui ! C'est fou ! Le petit coups, l'endroit où se trouve la balle. Il bloque votre visio sur la balle, c'est super important, ça permet toujours de regarder la balle. Donc, rallonge et super ça. Il n'y aurait pas de détails de bloquer le roloir sur la balle. Mais on joue à tout moment, ça veut dire de regarder autre chose que la balle. Par exemple, le mec que vous êtes dans le jeu de dépenser. Un ennemi atterri dans la zone, puis n'est joué. C'est l'heure de voir zone. C'est génial. Hop, un peu de bouche. Coup de force ! Ramassez des plaques pour débloquer des récompenses. Coup de force ! Ramassez des plaques pour débloquer des récompenses ! Oh là 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 là! Ouh! Allez, dix-toi! Ah, c'est une liste que dans la famille des dames. C'est une main! C'est une main d'un barbe. La main d'un air c'est une petite maison. C'est la petite, c'est la mission de la ville d'un peu qui s'est passé. C'est la petite. On pas trop vite avec le camp, on va te le faire. Allez, allez ! Allez, allez ! Oh, allez, j'écoute! Oui, c'est la bonne pour la lave, le lieu d'être venu est le bon temps. Il s'est venu, au milieu on a eu travail, le moteur de la ville, comment on a tapé la dent pendant ce vol-là? Donc, ça peut être tiens. Donc, ça peut être tiens. Donc, ce sont trop très pas mal, ils nous marrent. Ils sont dans le contact. C'est un contact. C'est un contact. Je peux conduire. Oh, yeah ! C'est un mot, c'est un mot de passe. C'est pas mon truc. C'est un mot de feuillote. C'est un mot de feuillote. Mon élu est enlevé. C'est un mot de feuillote. C'est un mot de feuillote. C'est incroyable. Quand je vois les sensatifs et les joueurs, je n'ai pas l'impression que c'est ça. C'est comme le domaine de la balancie. Le domaine de l'ego, du sur-ego, et des poignons. Il y a un côté flipper que j'adore dans ce jeu. J'adore les flippers. J'avais fait un flipper pas cher. Il y a une boîte de ton. Mais les jeux avec une petite baballe. Il y a un autre. Il y a une autre. Il y a une. C'est un mot de feuillote. Il y a un peu. il y a un peu. Il y a un peu.